bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'un film qui m'a été envoyé par extra lucide film il s'agit du film dead stream un film dont je n'avais jamais entendu parler avant que ça sorte en support physique pour le coup donc ça nous sort en version blu ray et dvd dans un boîtier format dvd j'aime un peu moins je préfère quand même les formats blu ray mais comme je ai déjà dit on a de plus en plus d'édition de toute façon chez d'autres éditeurs des médias book dans ce format là donc l'un dans l'autre ça s'intègre dans la collection même si comme beaucoup de monde on préfère avoir le format blu ray lorsqu'il ya un blu ray est inclus dans l'édition alors ce film donc oui j'en n'avais jamais entendu parler il a reçu un accueil plutôt favorable lors de sa sortie alors je crois qu'il a dû sortir sur shadows a priori déjà si vous avez vu ce film à dit que moi dans les commentaires mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai lu pitch et ça m'a beaucoup emballé donc j'ai hâte de le voir alors dead stream parvient miraculeusement à faire pouffer de rire et hurler peur parfois sans transition et ça ça promet que du bon en tout cas la cover est vraiment en top avec une main de monstres j'imagine avec une gopro j'ai l'impression là c'est une petite gopro dans sa main alors c'est un film de vanessa et joseph winter je sais pas si c'est un couple ou frère et soeur je vous montre genre je vous fais le tour sur la tranche vous avez le titre le petit logo extra lucide film en haut 14 parce que ça fait partie de la 14e édition dans ce style là qui doit sortir et au dos alors là vous voyez les tronches ça augure que du bon le film dure 87 minutes au format 1 78 on a lavé au sous titré français uniquement il n'y a pas la vf a priori il ya que la vo sous titré français alors je vous lire le pitch comme ça pour ceux qui se demanderaient ce que c'est après avoir été discrédité et ruiné à la suite d'une polémique sur internet un streamer tente de regagner son public en se mettant en scène seul et en live dans une maison hantée abandonnée mais c'était sans compter la colère de l'esprit vengeur qui habite les lieux c'est un film c'est un fond footage donc c'est à dire un film avec caméra à l'épaule c'est ce genre de film qui peut procurer des jumpscares parce qu'on est parfois surpris on suit de la caméra et les scènes nous arrive parfois en pleine figure donc ça peut effectivement bien bien faire peur mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa quoi donc je pense que je vais regarder ça ce week-end je vous en ferai un retour de toute façon dans l'onglet communauté quand je l'aurai vu allez je déballe l'édition voilà c'est déballé donc on a un fourreau bien un épais et vous voyez qu'on a un visuel alternatif en dessous alors le four est vraiment épais parce que d'habitude bon ça c'est un fourreau classique en soit mais assez costaud c'est pas un fourreau basique qu'on peut avoir sur certaines éditions je vais pas citer de d'éditeurs mais en tout cas voilà là en tout cas c'est bien voilà c'est bien épais bien costaud et le visuel est vraiment top sur cette face avant et ici en dessous on a ce visuel alternatif avec cette main donc c'est plutôt original bon après je pense que ça prendra un peu son sens parce que j'aurai vu le film sur la tranche vous avez la même chose et au dos ici c'est pareil comme sur le fourreau alors j'entends un petit bruit dedans je pensais que c'était un disque qui se baladait mais non c'est une petite carte je vous montre je vous cache le code parce qu'il ya un mois d'abonnement à shadows donc je l'utiliserai à l'occasion je l'offrirai à quelqu'un mais en tout cas voilà il ya une petite carte avec un mois d'abonnement à shadows et on a les deux disques avec deux sérigraphies différentes vous voyez une sorte de monstre qui met un doigt dans le nez à un des personnages donc le dvd à droite et le bleu à gauche donc il n'y a pas de sérigraphie en dessous c'est c'est un amarré mais en tout cas voilà donc l'édition en elle-même est plutôt simple rien de particulier c'est un amarré avec un fourreau mais vous avez quand même visuel alternatif sur le boîtier là et sur le fourreau vous avez un autre visuel que je préfère d'ailleurs donc c'est tant mieux qu'il soit au dessus mais c'était surtout pour vous faire connaître peut-être ce film si vous étiez passé à côté moi j'en avais jamais entendu parler donc merci à extra lucide film de m'avoir envoyé cette édition déjà je vais pouvoir découvrir partager mon avis et puis ça peut éventuellement vous faire connaître cette édition via cette vidéo donc voilà pour la présentation de ce film dead swim bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu que ça aura pu vous faire découvrir ce film si par hasard vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires alors j'essaie de voir deux trois avis par ci par là il ya du pour il ya du contre globalement c'est plutôt positif il n'y a pas de critique vraiment négative mais voilà ça reste je pense un petit film petit budget mais ça peut être très très sympa à voir donc donnez moi votre avis penser à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se trouve très très vite pour d'autres présentations dont surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tout ça très très bientôt ciao